bienvenue dans le désert les amis aujourd'hui nous entamons la 12e journée du vlog et je remercie jules qui me permet de vous enregistrer ces images car ma caméra n'a pas supporté le désert ma caméra est complètement out donc cette vidéo sera filmée de manière un petit peu spécial puisqu'on va switcher entre jules et moi et bien sympa de me dire vas-y lolo prendra ma caméra quand tu veux mais bon du coup ça risque d'être un peu freestyle cette journée on commence comme ça donc là on est en train de plier bagages tout simplement c'est le matin là il est 6h30 on se réveille avec la lumière du jour il nous a préparé le petit thé du matin et là trois heures de chameau une heure de tuktuk on rentre à l'hôtel la petite randonnée du matin très agréable c'est très agréable de repartir comme ça à l'air frais et à l'air pur par contre tu te rappelles que t'en as fait la veille ça te chauffe le cul très rapidement n'est ce pas je confirme exactement un petit peu de marche à pied ça fait pas de mal non plus regarde c'est grand chameau quand tu marches et du coup la nuit dans le désert commencé la nuit dans le désert bah c'est pas mal c'est pas mal moi j'ai mis du temps m'endormir pas parce que j'étais pas bien ou quoi ben justement parce que j'étais super bien et tu sais que je me suis endormi vers une heure du mat ou quoi alors qu'à 9h on était tous couché et tout je vais dire lumière éteinte ouais forcément voilà moi j'étais là j'étais bien et je pensais à tellement de choses et c'est trop trop bien franchement j'ai j'ai kiffé bon après il a fait bon il a fait très bon la nuit j'ai pas eu froid petite couette au pire ou quoi enfin vraiment bien calé vraiment bien calé c'était vraiment une chouette expérience et c'est bien de ne pas avoir du tout de réseau tu vois d'être forcée d'être coupé du monde tu vois comme ça et de dire putain je suis coupé de tout voilà c'était chouette c'était chouette le petit réveil avec soleil et tout cool mais j'ai plus de caméras thank you on dit revoir à babu et maintenant on va attendre sur le bord de la route un bus qui va passer qui va nous ramener à jassenberg c'est ça ouais c'est ça allez notre bus il arrive voilà voilà nous voulons la partie pour une petite heure de bus la joie de retour dans notre chambre je peux te dire que la première chose qu'on a fait c'était de prendre une douche et que ça fait extrêmement beaucoup de bien mais là on est carrément dans le rush puisque là dans deux heures et des poussières il y a le bus qui est un bus qui passe nous enfin pas qui passe nous prendre mais on va choper un bus pour changer de ville aujourd'hui on change de ville nouvelle destination du coup on a deux heures pour te faire le montage donc là moi je suis en train d'encoder jules il est encore sur le montage aussi de sa vidéo on doit aussi manger donc là il est en train de nous faire à manger en bas le proprio du guest et voilà notre petit repas qui vient d'intervenir regarde c'est un petit ali là tu vois ça mange en moi là on n'a pas le temps on n'a pas le temps petit ali c'est le curry le riz le food pain et voilà du coup je te souhaite un très bon appétit avec ce délicieux repas qui est effectivement délicieux un dernier petit panorama sur la ville depuis notre guest house écoute c'était une très belle surprise que jazemmerg et que toutes les villes jusqu'à maintenant mais là voilà mention particulière je m'attendais vraiment pas à voir un décor comme ça j'avais plutôt là l'impression d'être d'être boss pour un jeu par exemple prince of persia indian agents on film tu vois on voyage what is your name my name is sores kumar vias alors alors si vous voulez venir ici vous pouvez aller voir laxmi c'est ça laxminiwas pour l'hôtel si il est très très gentil ce monsieur et il vous recevra comme des princes merci beaucoup on arrive à la gare de bus pour prendre notre bus pour djokpur donc là djokpur c'est la cité où on va aller regarde la gueule de la gare de bus quoi t'as vu les bus à deux étages il est à deux étages un autre ouais ça va être pas mal ça on visite encore un nouveau bus voir quoi ça ressemble ce bus à deux étages petite porte du coup c'est un bus semi couchette c'est ça c'est c'est le bus semi couchette en comme on a fait l'autre jour mais celui-là en bus il ya 50 ans voilà parti maintenant pour six heures de bus alors aujourd'hui ça va être une journée plutôt transport entre le coup de rentrer en chameau puis en tuktuk puis là on apprend le bus on arrivera normalement il devrait faire nuit à djokpur donc on prendra l'hôtel voilà une petite journée de transition avant d'entamer la journée de demain pour visiter djokpur regarde moi ce vlogueur de l'extrême on est dans le bus il est encore en train d'uploader sa vidéo on est prêt à tout pour vous les amis on est prêt à tout à tout pas tout non pas tout pas tout pas tout sauf que ça m'indique 2h55 dans 2h55 c'est stand-up là des vins alors un petit stop sur la route l'occasion de faire une pause pipi donc le gars je lui ai dit il y a des toilettes par là il me fait ouais c'est là bas et tout je fais un cool soir et le game fait open space tu fais comment ça bah tu pisse dans un jardin voilà c'est l'arrière d'une boutique c'est comme ça mec là on est dans des c'est comme ça que ça se passe en inde des petites villes des petites villes sur la route et là donc c'est là où les bus s'arrêtent donc il ya toujours plein de petites échauffes des 7-eleven tout ça tu peux acheter à boire à manger c'est bon l'après midi le bus ça la nuit ça passe plus vite l'après midi ça 6 heures c'est long on arrive enfin adjot pour après du coup plus de 6 heures de bus plus de 6 heures de bus le bus il a une heure et demie de retard du coup là il fait nuit c'est là on va rejoindre notre hôtel allez en avant djot pour vous allez voir on va pas la visiter aujourd'hui pour la visiter à demain du coup mais c'est une grande ville ok les rues encore chose de tricant c'est vraiment ville développé tout ça vous allez voir des grandes rues pas mal de circulation on a vu aussi beaucoup de commerces car la gueule du truc et et du bruit là on passe dans des petites rues j'ai croisé quelques petits street food plein de petits commerces ça me fait un peu penser au vietnam pour le moment là on arrive au pied de la guest house qui devrait être par là dans cette petite rue encore des petites rues tout typique comme je vous disais les scooters ici il a l'air d'en avoir beaucoup très très mignon ces rues ju carrément ouais je vois ça fait un moment qu'on marche dans les petites rues là ça y est on y arrive c'est bien ça alors à quoi ça ressemble ces belles petites chambres là deux chambres d'oulbe c'est tout mignon avec salle de bain privé c'est bien tu as juste pas la lumière c'est bien non non on est pas en inde et deuxième chambre c'est la même chose tac salle de bain privé eh ben on va être bien là pour une petite nuit une petite nuit on reste qu'une petite nuit à adjodpour du coup il est déjà 21 heures le temps est passé super vite aujourd'hui avec ce bus là de l'espace qui a duré dix ans du coup là c'est le proprio de notre guest house qui nous amène dans une autre guest house où on va pouvoir faire le repas du soir on est quand même en train de faire un truc exceptionnel avec jules c'est qu'on te fait un blog on fait deux blogs différents avec la même caméra au cas chaque fois c'est vas-y remontez on s'échangent on est comme ça à cette galère à l'agent des spéciales de la journée spéciale de blogueurs une caméra bien sûr on y arrive du coup nos deux rushs ils sont sur les mêmes cartes mémoires donc ce soir faudra se passer la carte mémoire et changer les rushs ça va être rigolo on arrive dans son resto là et rien que l'entrée attention popopo là on est sur de la déco de luxe petite cour intérieure de 5 étages au moins là petit calage sur le toit de l'immeuble regarde moi ça franchement on est trop bien calé avec une vue une vue sur le fort je sais pas le nom mais c'est un énorme fort le plus gros fort de tout le rajaxtant vous n'allez pas comprendre ce soir on à l'écrou alors là on s'est fait plaisir les repas sont pas très très cher ça doit être 2 euros et des poussières l'assiette du coup là ça va défiler on commence tranquille avec manu un petit toast comme ça sandwich fromage tomate moi sandwich fromage oignon c'est parti j'ai un refri à l'oeuf avec un panier corma c'est le panier corma c'est le panier c'est le fromage indien quand tu as un autre toast à la banane annoncé lui c'est lui un autre toast à la banane banane nutella un autre toast à l'omelette toi pareil le panier corma c'est pas ici c'est pas ici le riz le pain oh putain la galacque bonne appétit à tous vidéo terminée pour aujourd'hui alors vous avez été nombreux à me poser des questions par rapport à mes intestins comment ça s'était passé d'avoir bu la fameuse eau du lac et bien écoutez ça s'est très bien passé j'ai toute la bouffe et tout nickel aucun problème aujourd'hui donc je suis très content j'avais quelques petites appréhensions avec avec l'eau du lac de baboul demain c'est un peu spécial parce qu'on prendra un train de nuit mais on le prendra assez tôt on le prendra à 7h30 de l'après-midi pour faire 12 heures de train et rejoindre new daily donc je sais pas si du train on pourra faire le montage puis encoder puis uploader la vidéo quoi donc je suis pas sûr que demain il y ait une vidéo sans compter que j'ai toujours pas ma caméra qui est complètement hs et du coup demain on va encore switcher comme ça avec jules les caméras donc voilà c'est pas sûr que la vidéo arrive demain peut-être qu'elle sera après demain quoi ça dépend c'est l'aventure c'est les intempéries les comment on dit quand c'est un truc imprévu les imprévus du voyage un gros merci aux tipeurs donc aujourd'hui je dédicace cette vidéo à eliam et ludix merci à vous vous êtes au top je vous retrouve à demain pour la suite des aventures avec les potos dont el manu et fi et roulian et hasta la vista je sais pas